Bonjour et bienvenue ! Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir remarqué que vous aviez déjà vu les mécaniques de ILO quelque part. Eh bien je vais vous expliquer d'où ça vient. Il y a des dizaines d'années, quand on n'avait encore que des jeux de cartes, des petits bouts de bois ou des chevaliers pour jouer, on inventait des règles du jeu souvent très très sympa. Notamment celle du jeu du golf que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans le jeu du golf, le but est de marquer le moins de points possible. On joue avec un ou plusieurs jeux de 54 cartes suivant le nombre de joueurs qui sont autour de la table, et on forme un rectangle de 8 cartes face cachée devant nous. Au début de la partie, on en retourne 2, peu importe où dans notre jeu, et la partie peut commencer. Les cartes ont une valeur différente suivant leur ordre, l'as étant la plus faible, le roi étant la plus forte. Donc le but c'est de se débarrasser des plus grosses valeurs de cartes. Si j'arrive à un moment donné dans la partie à aligner 2 cartes d'une même colonne qui partagent la même valeur, cette colonne est complètement supprimée, ce qui est plutôt chouette. Et donc on ne va pas compter les points. A mon tour de jeu, j'ai le choix entre prendre la carte qui est face visible ou prendre une carte face cachée. En l'occurrence, la dame, ça ne m'intéresse pas vraiment, je vais prendre une carte face cachée. Un as, c'est vachement bien. Du coup, je choisis de remplacer une carte face visible ou une carte face cachée de mon jeu. Le 10 ne m'intéresse pas, je choisis une carte face cachée. Un 7, ben pourquoi pas, mais en fait non, c'est plutôt au milieu, je n'ai pas très envie. Je vais tenter de retourner une carte ici. Ah, un 2, ça me plaît mieux. Si ça avait un 5, j'aurais pu supprimer ma colonne. La partie continue jusqu'à temps qu'on arrive à retourner toutes les cartes d'un joueur. Pour l'instant, je ne suis pas trop mal. Voilà. Et ici, je marquerai donc 8, plus 2, 10, plus 3, 13, plus 1, 14 points. Celui qui marque le moins de points gagne la manche. Ça se joue jusqu'à temps qu'un joueur atteigne 100 points ou plus. Vous avez remarqué qu'il y a effectivement des similitudes dans la mécanique d'Aïlo, notamment le fait de piocher. Mais il y a des petites subtilités, puisqu'Aïlo, on va jouer sur les couleurs et non sur la valeur des cartes. Et on va pouvoir faire des lignes, des diagonales ou des colonnes, multiplier les combinaisons. Et vous allez voir que c'est très très sympa. On vous fait tout de suite une démonstration. C'est parti. Ouais, c'est parti. On retourne deux cartes. Oh là là, ça va être la guerre pour les verres déjà. Et c'est celui qui a des plus grands qui commence. Bah vas-y. Oh bah c'est le vert. Là, tu mets ta plus petite au-dessus. Tu sais quand, tu avais un moins un ? Ah ouais. Je te l'offre, les bons. J'ai quand même perdu des points. Très bien. Ah ouais. Bah non mais ça se tente en même temps, il a raison. On joue avec les couleurs, pas avec les valeurs. C'est ça qui se tente. J'ai envie de tenter des trucs, genre tu vois, je fais deux couleurs dans chaque ligne. Et au bout d'un moment, ça va bien finir par payer, non ? C'est con, hein ? Ah cela dit, là tu peux peut-être teinter la diagonale. Bah peut-être. En tout cas, j'ai trois possibilités. Ou la diagonale, ou le jaune. Donc j'ai trois couleurs qui sont possibles, c'est parfait. Merci. Oh là là là. Et sinon tu fais le jeu de David, pas de tout à l'heure. Et en plus, je te mets un beau 7 sur le dessus. Ouais, génial. Un 7 qui fait plaisir. Une couleur qui ne m'intéresse absolument pas. C'est un 7. Franchement, tu peux difficilement avoir au-dessus. Enfin, t'as 8, 9, 10, 11. T'as quatre cartes au-dessus. Moi, c'est la stante. Moi, je serais petit, et toi, je retournerais. Puis apparemment, j'ai influencé les gens. Allez, je retourne. Ah, en plus, c'est un jeu, ça. Donc là, on retourne nos cartes. Et là, c'est la misère. Oh non. Bon, bah moi, pas de pression. J'ai 20, 35, 38 points. Voilà. On rappelle que tu viennes à 100. N'allez pas trop vite, la paix. 38, 36. Ça va, j'ai fait un bon tiers. Ça va, c'est quoi, ça ? 9, 18 pour ma part. 26 pour moi. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment moi qui suis nul, quoi. Voilà, voilà. 14. 8. 0. C'est beau. 9. Bah, c'est toi, ta vie. Bingo. Alors, on joue pas avec les chiffres, mais si on a que des zéros, c'est pas mal, quand même. Bah oui, si on a que des zéros, bah oui, parce qu'en fait, t'as quand même les valeurs qui comptent, donc à la fin. Tu vois, tout à l'heure, j'étais tellement partie sur les couleurs, que du coup, j'avais oublié qu'en fait, j'avais vraiment des grosses cartes. C'était vraiment un peu nul, quand même, ce que j'avais fait. Ah, de mal. 9 verres. Si on a toutes les couleurs différentes, ça se passe comment ? Il y a un truc ou pas ? Il y a un truc ou pas ? Il y a harmonie. Bah, ça se passe que tu comptes toutes tes valeurs. C'est là que tu vois, par rapport à la première manche, comment on est plus prudent. Oui, oui. D'un coup, on n'a plus du tout la même façon de jouer. Alors, c'est quand même fun d'aligner les couleurs, mais en fait, on compte quand même nos points. J'ai quand même marqué 38 points. Ah, bah, donne-moi le bleu. Ah, bah, non, alors. Tant pis. Du coup, on risque. Ah, c'est trop bien. Oh, pardon. Ah, bah, t'excuses-toi. Ah, c'est content. Allez, un 11 qui dégage en plus. Je fais 5 points. Oh, là, là, les gars. Ah, joli. Donc là, je vais doubler mes points. Attends, c'est pas dit, parce que si j'ai un 11, non. Ah, mais moi, j'ai 5. J'y crois pas. Attaque 5. Oh, putain, 11. Oh, je regarde, j'ai 0. Au revoir. Ah, mais c'est rouge. Oh, non, mais... Je suis refaite. Ah, mais d'accord. Bon, alors là, mais moi, j'ai un 4 ici. x2 chez monsieur. Le truc qui est improbable, ça m'arrive jamais. Et évidemment, là, ça m'arrive. 12, 13, 12. Me promis, j'ai pas triché. 8, moins 2, 6. Donc, moi, ça fait 10, mais doublé, ça fait 20. Eh, ouais. Et 5. Bah, moi, j'ai 0 du coup. Et voilà, vous avez pu voir un petit peu comment on joue à ILO. Le fait d'attendre les couleurs, on espère que ça vient. Et puis, à la dernière ligne, bam, ça y est, on a la dernière, on a plus de cartes. Bon, je dis pas ça, je vous promets, j'ai pas triché. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ILO et d'y jouer aussi chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501